... Toute cette semaine, c'est Sébastien, le chef de l'Arcus à Ars-sur-Moselle, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Il est parti sur un oeuf frit avec une petite sauce saumon-poireau. ... Donc Sébastien, on commence par quoi ? On va s'occuper de nos oeufs ? Voilà, c'est ça. Avant de finalement les frire, on va les cuire. Une première cuisson, les oeufs de la ferme, que tu vas mettre dans une eau bouillante. C'est ça. Et donc là, on part sur une cuisson pendant combien de temps ? Alors là, on va compter 5 minutes de cuisson. Ok. Pendant que ça cuit, on fait quoi ? On s'occupe de notre poireau ? On va s'occuper de notre poireau, tout à fait. Parce qu'en gros, le concept, c'est quoi ? Dans l'assiette, on aura un oeuf frit, avec un cœur coulant. Exactement. Et une petite tombée de poireau ? Et après, il y aura une petite garniture dans le fond, qui fera aussi office de sauce. Ok. Donc ça va être une fondue de poireau légèrement crémée, et dans laquelle on va rajouter notre saumon fumé à la fin, limite cru. Donc on coupe notre poireau, que tu as nettoyé et déjà préparé. On va aller nettoyer une fois découpé, ce sera plus facile pour sortir le sable qui est entre les couches. Donc là, je mets un peu de matière grasse pour notre poireau. Voilà, c'est ça, un petit peu du doly. Alors tout de suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est assaisonner un petit peu. D'accord. On va juste mettre une petite rincette. Je te laisse faire, ça par contre. Ça, c'est la quantité et l'œil du chef, tu vois. Pendant que ça, ça se fait, on va pouvoir commencer à écaler les œufs. Ok. Il faut être très délicat. Oui, mais on va dire que c'est la phase un peu délicate de la recette. Tiens, je te le rince. Je le mets là. Alors, on va juste déglacer avec un tout petit peu de vin blanc. D'accord. Là, on n'est pas trop mal. Donc, un peu de vin blanc. Voilà. Oui, à hauteur, quoi. C'est ça, exactement. Un vin blanc sec. Donc là, on va crémer. Dès qu'on n'a quasiment plus de vin blanc, hop, tu crèmes. Quand tu t'es... Et puis finalement, ça va parfumer. Exactement. Et pendant que ça se fait, est-ce qu'on panne nos œufs ? On va paner les œufs. Ok. Donc, panure à l'anglaise, assez traditionnelle. D'accord. Tu vas les paner une fois ou deux ? On va les paner qu'une seule fois. Oui, ok. Si tu veux, à la limite, après je récupère ici. Oui. Donc, hop, on retourne notre œuf. Et ensuite, je fais la dernière phase. Super. Et voilà. Et donc, après, on n'aura plus qu'à le mettre en friture. Tout à fait. Voilà. C'est une vraie technique. T'as vu, moi, je ne mets même pas maison. Sans mettre les vins dedans. Ben, c'est du talent. Ensuite, donc là, tu prépares ton saumon fumé. Voilà, saumon fumé maison. Maison. Et donc, en fait, on va retrouver des petits morceaux de saumon fumé dans la petite sauce crème. Que tu vas mettre au dernier moment dessus, César ? On va la faire infuser. Ça marche. Et on va servir de ça comme base pour poser notre œuf frit par-dessus. Ça marche. Donc là, on les coupe en petits dés. Voilà. Et tout de suite, on va mettre ça infusé dans notre crème. D'accord. Ça. Et donc, tu les mets directement dans ta préparation, donc crème poireau. C'est ça. OK. Super. Donc là, comme ça, on aura juste nos œufs à frire. OK. On va laisser un petit peu infuser cette petite sauce. Ça marche. Et là, donc, on a mis de l'huile pour ensuite pouvoir faire frire nos œufs. C'est ça. Et puis après, finalement, on n'a plus qu'à dresser. Exactement. Allez. Donc là, en gros, on attend que ça soit à 170 à peu près. 170 degrés, voilà. Et hop, on les plombe. L'idée, de toute façon, c'est que finalement, ça dort. Exactement. Que ça remette en température, mais voilà, il ne faut pas que ça cuise. Donc, c'est pour ça que 170, ça doit être la température idéale parce qu'après, tu les repasses juste à température et après, c'est rapide. Voilà, c'est ça. Donc là, on dresse. Donc là, tu as mis un emporte-pièce pour pouvoir mettre ta petite sauce. Exactement. Poireau, saumon fumé. Voilà. Un emporte-pièce. Et donc, finalement, c'est le support qui va accueillir ton œuf. Tout à fait. En général, on commence par une recette amuse-bouche. Là, c'est un gros amuse-bouche. Oui, on va dire que c'est une entrée. C'est une petite entrée. Je mets l'œuf. Oui, par-dessus. Oh, c'est trop beau. Tu ajoutes donc des petits pickles d'oignons. Oui, des petits pickles. Et là, on est sur du petit pickles de chou violet. Super. Et ensuite, on goûte. Exactement. On y va, on goûte. Bon, l'idée, c'est de couper pour avoir l'œuf coulant. Super. Donc, mission réussie. Et on voit ce que ça donne avec la petite sauce. Non, mais là, je me doutais du résultat. On est vraiment sur quelque chose qui est hyper gourmand. Alors déjà, un œuf en soi, c'est gourmand. Mais avec le côté pané, il y a du croustillant qui le rend encore plus gourmand. Et puis, poireau. Et puis, la petite touche de fumée. Franchement, c'est vraiment très, très bon. Super. C'est une belle première recette. On fait quoi ensuite ? Ensuite, on va faire un veau baldorf. Donc, une tranche de veau cuir rosé. D'accord. Qui sera farci avec une salade céleri, pommes, noix. Ok. Et raisins secs. Donc, on va commencer par préparer notre quasi. Voilà, tout simplement, on va bien l'assaisonner. Et donc, le quasi, tu peux me rappeler où ça se trouve exactement ? Alors, c'est dans le cuisseau arrière du veau. Donc, c'est la même partie que le rhum steak pour situer un peu. Ok. Ouais, on est sur une pièce plutôt tendre et assez noble. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, là, on va bien le cotériser de tous les côtés. D'accord. Hop. Donc, recto verso. Voilà. Et ensuite, c'est là qu'on va le nourrir au beurre. Exactement. Donc, toujours attendre de bien le colorer avant de commencer à mettre le beurre. D'accord. Et ensuite ? Et tout de suite, nos herbes de Provence. Et donc, après, tu l'arroses, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu bon. Alors, là, au niveau de la coloration... On est bon ? On est pas mal. On va tout de suite le mettre au contenu de l'instant. D'accord. Pour une pièce de ce calibre. Donc, 6-8 minutes. Ça nous permet de préparer notre garniture. Tout à fait. Donc, là, on va faire une mayonnaise. Donc, moutarde. Une resette assez traditionnelle. Et un jaune d'œuf. Voilà. On est en temps pour temps, jaune d'œuf et moutarde. Donc, une huile... Une huile neutre, huile de tournesol, huile de colza. Les pains de raisin aussi, c'est neutre. Les pains de raisin, c'est encore mieux. Après, on va peut-être... Tu me dis quand c'est bon, hein ? On va être pas mal. Là ? Voilà, on est pas mal. C'est bon ? Je m'arrête ? Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop collé. Oui, oui. Et donc, ton petit truc à toi, c'est d'ajouter... Voilà, le vinaigre. D'accord, chaud. Enfin, même bouillant, d'accord. Pourquoi tu fais ça ? Ça va prolonger la durée d'antan de notre mayonnaise. D'accord. Ça va se conserver vachement mieux. Et ça lui donne un petit... Mais c'est vrai, je la trouve plus belle. Elle est un petit peu blanchie. Ah oui, d'accord. De faire bouillir le vinaigre, de le mettre dedans en bouillant, ça a un petit peu blanchi. C'est la petite astuce du jour. Voilà. Ça marche. Donc là, c'est bon. On réserve de côté et puis on va faire notre petite salade. Exactement. Donc on a déjà un céleri qu'on a râpé, c'est à l'âge grave. D'accord. Donc on va mettre des noix. Donc simplement des noix que t'as... Noix concassées, tout simple. Voilà. Donc ça, c'est... Ensuite, on va mettre des raisins secs. C'est une recette qui vient d'où, ça ? Luxembourg, Allemagne. Ah, d'accord, ok. Je ne connais pas du tout. On est de l'autre côté du Rhin, là. Bon, on n'est pas très loin, tu me dis. Pas très loin. Pas très loin. Donc ensuite, on va mettre des zestes d'orange. D'accord. Donc le zestes d'orange. Et donc le citron aussi. C'est ça. Ensuite... On va juste ajouter notre mayonnaise. Donc finalement, vraiment dans l'esprit rémoulade. Exactement. C'est notre mayonnaise qui va assaisonner ce céleri, cette salade. Alors le mieux, c'est de la préparer un petit peu à l'avance. D'accord. Pour que ça prenne... Je mets le citron, l'orange, c'est pour que ça parfume un petit peu plus, c'est ça ? Et puis ça permet aussi au céleri de faire une... D'accord. Une marinade. C'est un petit peu plus malléable. Donc là, la viande est cuite. On l'a laissée à la sortie du four reposée. Et là, on va la couper. Exactement. Donc je te laisse faire. Au niveau de la cuisson, ça te va ? C'est ce que tu voulais ? Un petit peu plus, mais on sera au cœur de l'occasion. Et donc là, l'idée, c'est de couper ça assez fin. C'est ça, tout à fait. Un peu comme un carpaccio. Oui, exactement. Dans l'idée. Dans le même idée. Là, une pièce comme ça, tu comptes pour combien de personnes ? Deux, trois personnes dans le cas où c'est une entrée. Dans le cas où c'est pour faire une entrée un peu plus généreuse, on va compter pour deux personnes. Et donc après, on va dresser dans la foulée. C'est ça ? Enfin, on va les garnir et dresser. On va les garnir et faire le dressage. Donc on voit que le céleri, c'est un petit peu attendu. Oui, c'est ça. Et donc là, tu le mets au centre. C'est ça. Et après, tu vas rouler. Exactement, tout simplement. Et ensuite, on n'a plus qu'à le rouler comme un cannelonis. Exactement, tout simplement. C'est sympa. Ça sort de l'ordinaire, tu vois. Oui, voilà, ça fait une petite entrée. C'est une petite entrée sympa. Donc pour dresser, on met un petit nid de roquette. Oui, tout simplement. Pour accueillir notre petite cannelonis. Exactement. Super. Et ensuite, tu le récupères et tu le poses au centre. On va juste finir avec un petit peu de fleur de sel. Oui. Et un petit peu de moula. Un petit peu de moula à foivre. À foivre pour assaisonner la viande. Un petit peu d'huile, d'olive. On termine avec un petit peu de zeste de citron pour rappel. Voilà, c'est ça. Et bien, on va goûter. Super, c'est tout bon. Bon, on y va, on goûte. Allez, c'est parti. C'est divin. C'est vraiment très bon. En fait, c'est vrai que ce qui est sympa, je trouve que c'est hyper fin. Et puis, j'aime beaucoup le fait d'avoir ajouté, tu sais, le côté agrume, côté raisin. Puis en même temps, tu as le côté un peu céleri, rémoulade qui est hyper gourmand. Mais ce qui est sympa, c'est que si à la maison, vous présentez ça comme ça au convivre, tu ne dis rien et tu laisses un peu l'effet de surprise, de la garniture. Tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est vraiment top et c'est très original. J'aime beaucoup. Formidable. Franchement, bon. Alors, en prochaine recette, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Là, il faut nous surprendre une nouvelle fois, du coup. On va faire un doux de scré qu'on va faire rôtir avec un velouté potimarron oisette. Donc, on va commencer, Sébastien, par notre petit marron. Donc, tu l'as coupé au préalable. Exactement. Donc, on garde la peau. Le potimarron est une des rares courges avec laquelle... C'est bien pour la couleur, ça va booster un peu la couleur. Exactement. Donc, pareil, dans le but de garder la couleur, on va cuire aussi moitié-lés, moitié-haut. D'accord. On va mettre... Ah, tu mets les noisettes... On va mettre les noisettes entières comme ça directement dedans. Donc, comme ça, elles vont infuser à la cuisson. Elles vont s'attendre un petit peu. Quand on les mixera, ça fera vraiment une texture bien lisse. Et donc, hop, tu mets... Et tu vas rajouter donc... De l'eau. De l'eau. Voilà, à hauteur. De toute façon, là, on parle pour une cuisson. L'idée, c'est de faire une soupe... Non, pas une soupe, mais un potage. Un potage, dans l'idée d'un potage. D'accord, ok. Ça va être... On va le faire en velouté. Ok. Ah oui, c'est un velouté. On va rajouter un petit jaune d'œuf à la fin de la cuisson avec un petit peu de crème pour le volité. Et là, pour l'instant, le but, c'est de le laisser cuire vraiment comme ça. Laissement, pendant une petite quinzaine de minutes, le potimarron a tendance à cuire assez vite quand même. D'accord. Donc, 15 minutes et pendant ce temps, à la limite, on va s'occuper de notre poisson. On va travailler notre poisson. Donc, le scray, c'est du cabillaud ? Tout simplement. Voilà, scray cabillaud atlantique nord. Donc, là, on va tout simplement le mettre au sel, un tout petit peu. Donc, on va le recroiser avec un peu de gros sel. D'accord. Pourquoi tu fais ça ? Alors là, déjà pour l'assaisonner. Oui. Et en plus de ça, ça va être aussi dans le but d'avoir une meilleure tenue à la cuisson. Donc, vraiment une dizaine de minutes, juste le temps que l'eau se sorte du poisson et on pourra le rincer. Ok. Voilà. Pour garnir un peu notre poisson, pour avoir un petit peu de croustillant, on va faire des petits chips de légumes. D'accord. Donc, là, c'est du... Patate douce. De la patate douce, voilà. La patate douce orange, tout simplement. Donc, on va... Donc, patate douce et topinambour. Topinambour. Donc, pareil, même chose. Avec les topinambours, de bien les laver, qu'ils soient bien propres. Une fois qu'ils sont bien propres, on va pouvoir les tailler directement avec la peau. C'est vrai que c'est bon, les petits chips de topinambour avec ce petit goût de noisette. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que c'est malin parce que ça te permet d'apporter du croustillant à ta recette. Exactement. Donc, les chips, c'est bon, tu les as passés à la friture. Tout à fait. Les jardins assaisonnés à la sortie de friture. Là, on les laisse et puis on les utilisera tout à l'heure. On s'occupe de quoi ensuite ? De notre poisson ? On va peut-être enlever le sel. Exactement. Donc là, on va le passer directement dans une eau bien froide. Pour retirer. On va bien retirer tous les grains de sel. Bien rincer rapidement. On va venir tout de suite l'essuyer dans un papier absorbant. Donc là, ça donne quoi ? C'est bon ? Là, on va être pas mal. On va pouvoir mixer notre velouté. Tiens. Je te mets ça là. Oui. Et donc là, tu gardes les noisettes ? On garde tout. Le but, c'est vraiment de tout mixer ensemble. Pour vraiment avoir un goût assez sympa. C'est vrai que j'avais déjà travaillé le petit marou, la butternut, puis on rajoutait ces petites noisettes torréfées sur le dessus. Mais les mettre comme ça directement dans le velouté. Là, vraiment, c'est pour vraiment donner le goût noisette. Ça a bien infusé dedans. Et donc ensuite, on mixe. Ensuite. Et là, on est pas mal. Ok. La couleur est dingue déjà. C'est vrai que le petit marron, ça donne une couleur. Donc on va finir notre velouté. On va juste préparer un jaune d'œuf avec un petit peu de crème. D'accord. C'est la première fois que je vois ça. Alors c'est vraiment la recette traditionnelle du velouté, c'est ça ? On rajoute un peu de crème et d'œuf à la fin de la présentation. Théoriquement, un velouté, ça fait comme ça. Ça marche. Lui, ça va apporter finalement un peu de consistance, de l'huile. C'est ce qu'il va faire. Notre liaison, voilà, tout à fait. Un peu comme les pâtes à la carbone, tu sais, tu mets toujours un jaune d'œuf à la fin pour créer un liant. Tu l'ajoutes donc à ton velouté. Donc là, le but, ça va être de mélanger en même temps pour ne pas faire coaguler notre œuf. Voilà, notre velouté est prêt. On s'occupe du poisson et on dresse. Exactement. Donc là, on ne réassaisonne pas le poisson. Ça, c'est important. Le sel a déjà été né. Même si tu as retiré l'excédent de sel, ça a forcément assaisonné. Le sel a quand même pénétré à l'intérieur du cabillaud. Donc le but, c'est vraiment pas d'arriver sur des surassaisonnements. Oui. Notre poêle est bien chaude. On va pouvoir directement commencer la cuisson. Tu vas cuire. Et après, tu vas nourrir avec un peu de beurre. Voilà, donc là, le beurre aussi, ça va être pour décoller un peu notre poisson. On va bien les laisser se marquer. Et ensuite, une petite noisette de beurre. Une belle noisette. Et ensuite, on retourne délicatement. C'est un peu la phase du moment délicat. Donc là, on va terminer tranquillement la cuisson, mais ça va aller relativement vite. Là, on le voit. Donc, on va poser les assiettes et on commence à dresser tranquillement. Donc, on met un petit peu de velouté dans notre fond d'assiette. Un peu de gourmandise dans le fond. Après, ce qui est bien avec le petit marron, c'est que la couleur... Avec l'assiette, tu sais, ça tranche tout de suite. Ensuite, on va pouvoir mettre quelques petites noisettes concassées. D'accord. On va aller redéposer le poisson. Donc ensuite, on met une autre scraye qui s'est très bien tenue. Voilà, pour le coup. Ça a marché la petite astuce. Ça a bien tenu. Ensuite, on va juste assaisonner les poissons. Avec un peu de piment d'espelette. Voilà. Ça s'accorde bien avec les poissons. On aime bien. Et ensuite, on va déposer nos petits chips. Qui apportent donc notre petite touche de croquant. C'est très beau. En plus, il y a du volume. Eh bien, on va goûter. Eh bien, allons-y. Bon, on y va. Allez, c'est parti. C'est vraiment top. Bon, déjà, la cuisson est juste parfaite. Et c'est vrai que, mine de rien, alors j'aime beaucoup le fait que ça soit vraiment en velouté. Souvent, quand on sert du poisson, on est sur une purée ou quelque chose d'assez crémeux. Plutôt un crémeux. Et là, vraiment, l'aspect velouté-velouté, je trouve ça vraiment très sympa. On a vraiment le bon goût de noisette qui ressort. Donc, le fait de les avoir infusés, je trouve ça très sympa. Je pense que je le referai à la maison. Et puis, les petits chips, mine de rien. On va ajouter un petit peu de couscous. C'est classique, mais ça fonctionne. Et c'est bon, quoi. Donc, encore une belle recette qu'on a réalisée là en un quart d'heure. Donc, facile, rapide, efficace. C'est tout ce qu'on aime. On fait quoi ensuite ? Donc, ensuite, on va faire un suprême de volaille au pied de mouton, donc champignon. D'accord. Et on va servir ça avec une compotée de choux verre frisé. Donc, là, c'est bon ? On les met en cuisson ? Voilà. Tu rajoutes quand même quelque chose ? Un petit peu de sel. Un peu de sel. Un peu de poivre. Un petit peu de poivre. Et un filet d'huile d'olive. D'accord. Et ensuite, donc vapeur. C'est ça. Tu m'as dit 18 minutes. Voilà, à 68 degrés. À 68 degrés. OK. C'est parti. Il y a déjà beaucoup de vapeur. Donc, 18 minutes. Ce qui nous permet, nous, de nous occuper de notre choux. On va s'occuper de la cuisson. Et puis de la sauce, enfin de tout ce qu'il y a à faire. Exactement. Donc, on va préparer les champignons. Oui. Donc là, on va simplement... Ils ont déjà été nettoyés. Donc, tu les coupes après. Voilà. Donc là, on est sur du pied de mouton. Voilà, tout à fait. Donc, c'est de saison. Oui. Donc là, on va déjà les pré-cuire. Donc, on va sortir l'eau de cuisson, enfin l'eau de végétation du champignon. D'accord. On va les cuire à l'étouffée avec un fond d'eau et du sel. Et après, on pourra s'en servir pour les poêler et réaliser notre sauce. On va juste mettre... Un peu de gros sel. Un peu de gros sel dedans. Et ensuite, je mets sur combien ? Ouais, sur trois. Trois ? OK. Donc là, l'idée, c'est simplement de faire ressortir l'eau de végétation. Voilà, c'est ça. Donc là, pour éviter qu'ils collent... Tu mets un petit peu d'eau. On va mettre un fond d'eau. Là, on va déjà préparer pour la compotée de choux. Oui. Donc, des fines tranches de lard. Ça, on trouve... Que tu vas couper pour faire des petits lardons. Exactement, tout simplement. On pourrait déjà prendre des lardons. C'est suffisant. Super. Donc là, c'est bon, les champignons. Les champignons sont cuits. Ouais. Donc, hop. Donc voilà, super, le jus de cuisson. On retire ça. Et le jus de cuisson, du coup, tu le gardes ? Attends. Voilà, le jus de cuisson, c'est lui qui va nous servir à faire la sauce. Donc là, on va bien le garder précieusement. Oui. Donc là, pour la sauce, c'est tout simple. On va démarrer assez fort. Oui. On va déglacer avec un petit peu de matière grasse. Avec un petit peu de matières grasses. Un petit peu de beurre. Et ensuite, donc là, hop, tu plonges tes champignons. On a une petite noisette de beurre. Voilà. On va rajouter un petit peu d'échalote. Voilà, une demi-cuérée. Super. Super, c'est bien. Donc, de l'échalote qu'on a signé au salable. Ensuite... C'est avec un tout petit peu de vin blanc. D'accord. Hop. On va bien le réduire, ça va aller assez vite. Tout de suite, on va mettre le jus de champignons. Et là, on va pouvoir crèmer. Et là, on crème. Voilà, directement. Jusqu'à hauteur. Et là, maintenant, on va pouvoir laisser réduire un petit peu notre crème. Donc, on laisse réduire. Donc, on a réservé les champignons et la sauce champignons de côté. Elle va tranquillement réduire. Et on va s'occuper de notre petite embeurrée de chou. Voilà, c'est ça. Embeurrée de compoté, ouais. Donc, on va démarrer au beurre. Oui. Chalote cibée. On ajoute ensuite notre là. Et donc, on va tout de suite mettre notre chou. Tu veux que je mélange un peu ? Ouais, on peut mélanger un petit coup. On va pouvoir mettre la crème. D'accord, tu vas crémer un peu. Voilà, on va crémer jusqu'à mi-hauteur. Et là, on va laisser compoter, quoi. Tout doucement, voilà. Alors, on va mettre du bouillon de légumes, également. Voilà. Et là, on laisse compoter. Tout à fait. Donc là, la viande, c'est bon. On a fait notre première cuisson à la vapeur. Exactement. Et on va les faire revenir pour leur donner une belle coloration. Exactement. Donc là, on a fait chauffer une poêle. Donc, un petit peu de matière grasse. Une matière grasse neutre. Oui. L'idée, c'est de saisir et d'avoir vraiment côté peau pour avoir quelque chose de bien, bien croustillant, quoi. Et puis après, la cuisson, elle est déjà pas mal. Oui, elle est déjà faite. C'est vraiment lui donner juste la belle coloration qui va bien, quoi. Donc, on ajoute également un petit peu de beurre pour nourrir. Une petite noisette de beurre. Et puis là, on a quasiment terminé. Enfin, tout est bon. On va dresser dans la coulée. On va goûter. Donc, on va dresser. Donc, dans un emporte-pièce, on met notre petite compotée de choux. Ça, ça fait vraiment mois de février, tu vois. Oui, c'est très hiver, quoi. Oui, mais c'est bien. On est en hiver. On est dedans. Donc, oui. On est raccord. Mais pas trop mal. Ensuite, notre petite sauce avec nos champignons. Super. Wow. On peut voir qu'on a une super cuisson sur la volaille. Top. Bon, eh bien, on va goûter. Allez. Allez, c'est parti, on goûte. Parti. En tout cas, la cuisson, elle a l'air tip-top. Franchement, du chou, des lardons, de la crème, c'est bon, quoi. Franchement, c'est divin. Non, non, c'est gourmand, c'est trop bon. C'est rassurant. En plus, effectivement, alors, bon, on est quand même sur une belle volaille, déjà, à la base. On est sur un beau produit, on le sent. Et c'est vrai que la cuisson basse température, tout de suite, c'est pas sec. Enfin, c'est extra, quoi. Franchement, c'est vraiment top. Et puis, pour le reste, c'est simple, c'est efficace. Et puis, ça fonctionne, quoi. Franchement, comme beaucoup de tercètes, finalement, c'est... Ça fait plaisir à tout le monde. Sébastien, ouais, c'est fédérateur. Super. On va terminer avec un dessert, on fait quoi ? Ouais, on va faire un coulant au chocolat. Donc, encore une fois, très traditionnel, mais... Bon, bah, tu me fais vraiment plaisir. Alors, on va commencer avec le beurre. Oui. Donc, un beurre pommade. Voilà, beurre pommade. On va rajouter le chocolat. En quantité, t'as combien ? Là, on a 150 grammes de beurre. Pour combien de chocolat ? 150 grammes de chocolat. Tant pour temps ? Tant pour temps. On est sur un chocolat, combien ? 70%, c'est le bon. Je l'ai goûté juste avant, pour être vraiment certaine qu'on pouvait l'utiliser. Il est vraiment très bon. Bon, super. Donc là, on va passer notre chocolat avec le beurre directement au bain-marie. D'accord. Alors, toi, t'as une cuve là où il y a de l'eau, et puis ça va fondre. Voilà, donc bain-marie classique. Classique. Ensuite ? Ensuite, on va passer aux œufs. Oui. Donc là... Non, mais combien ? Donc, les œufs entiers ? Oeufs entiers. D'accord. Donc, 5 œufs. Ok. 5. On va blanchir, j'imagine, après. Avec l'eau de sucre. C'est une recette que t'as trouvée où ? Enfin, en gros, une recette comme ça, très classique. C'est une recette traditionnelle. C'est la recette d'apprentissage. C'est vrai ? D'accord, ok. Que t'as gardée. C'est quelque chose que j'ai gardée, parce que la qualité a été super. On est pile poil dans ce qu'on aime, le chocolat comme il faut, bien goûteux. Donc là, on a le sac œuf. Pour combien de sucre ? 150 grammes de sucre. D'accord. En fait, c'est la recette des 150. 150, tout à fait. Si on regarde bien, 5 œufs, ça fait 150. Ok. Tac. Et ensuite, on va les blanchir. Voilà. Est-ce que ça a besoin d'être vraiment bien blanchi, un peu comme une génoise ? Non, justement, voilà. Le but, c'est pas de foisonner les œufs et de les faire monter en sabayon, mais juste vraiment de... De bien mélanger les deux. D'accord, de distroudre le sucre. Donc, on fouette énergiquement, mais il n'y a pas besoin de pousser plus que ça. D'accord. Là, on est bien. Donc, tout de suite, on va pouvoir rajouter notre farine directement dans les œufs. 150 ? 75. 15, moitié, la moitié du poids. Ça marche. Hop, et on mélange. Ce que je fais, c'est que moi, là, je surveille. Ouais. Donc, on peut mélanger en... Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fonde tranquillement. Ça fonde uniformément. Donc là, c'est bon, on a notre chocolat qui est fondu. Super. Je l'incorpore... Voilà, on va mettre directement dans notre mélange. Je mets tout ? On peut tout mettre d'un coup, en une seule fois. Je récupère tout, on ne va pas perdre de chocolat. Non. Ça serait vraiment dommage. Voilà. Parfait. Donc là, on va faire un mélange bien uniforme. Oui. Et ensuite, on va les mouler dans des petits emporte-pièces que tu as beurrées au préalable. Donc, emporte-pièces de plus ou moins 10 cm, 9 cm. D'accord. Et donc là, tu vas les remplir. On va pouvoir directement remplir. Donc, on va compter une centaine de grammes par moelleux. OK. Alors, à savoir que ça, c'est une recette qui peut se préparer à l'avance, qu'on peut congeler facilement. D'accord. Donc, on peut garder au congélateur et sortir pour directement les cuire. Oui. Là, la cuisson va falloir être très rapide parce qu'on est quand même sur un... Alors, on est sur quoi ? C'est un fondant, un mi-cuit ? Alors, on est vraiment sur une recette de coulant. Voilà, ça va être le cœur coulant. Le cœur coulant. Donc, le but, c'est que ça fasse un liseré de cuit tout autour et qu'on garde vraiment le cœur qui va rester chaud et coulant. Ça marche. Donc là, cuisson à combien pendant combien de temps ? Alors, 185 degrés pendant 5 minutes. OK. Oui, c'est hyper rapide. Oui. Je rigole parce que c'est sacré. On a dit que coulant, c'est coulant. Ah, moi, je vais le faire coulant. D'accord. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Tu as la pression. Et voilà, donc, ce que ça donne après 5 minutes au four. Et donc, on va les démouler. Ils sont bien coulants. Ah, ben, c'est génial. Pour le coup, on voit que ça... Ça tremblote. En fait, finalement, le moment le plus délicat, c'est là, maintenant. Le démoulage, oui. C'est vraiment là. Les catastrophes peuvent arriver à tout moment. Hop, et là, mais je trouve que ce qui est délicat dans ces recettes-là, tu vois, regarde, celui-ci se démoule très bien parce que ça continue aussi de cuire. En fait, c'est ça, le truc. Mais ça le fait... Beaucoup de délicatesse. À mon avis, ça, ça doit être un vrai coulant, tu vois. Là, au moins, tu n'as pas menti sur l'appellation. Super. Et c'est tout bon. Eh ben, super. On va goûter ? Allez. Bon, on y va. C'est parti. Ah. Oh. J'adore. La notion du coulant. Ah ouais, mais c'est parfait. Oh. Trop bien. C'est du vin. Tout ce qu'on aime. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Tu passes une mauvaise journée. Il y a quoi que ce soit qui t'arrive, tu manges ça et franchement, tu repasses ça. Ça va mieux. C'est génial. Non, non, c'est top. Enfin, moi, j'adore. Je trouve que c'est bien. C'est un classique, mais franchement, quand tu fais cette recette-là, tout le monde adore. Qui n'aime pas ça ? Ce n'est pas humain de ne pas aimer ça. C'est rassurant. Exactement. C'est hyper réconfortant. Encore merci, Sébastien, pour ton accueil. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient, tu nous proposes toujours des recettes vraiment faciles, rapides, accessibles, mais qui ont toujours ce petit effet waouh. Donc ça, c'est top. Donc écoute, on reviendra l'année prochaine. Ce sera avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501